Salut les Geeks, bienvenue dans la paracaïque numéro 4 ! Couvrez-vous bien parce que ça caille aujourd'hui ! Ah oui, c'est le jour de la marmotte ! Le jour de la marmotte ! Stop, stop ! On arrête tout ! Je veux que ça soit plus funky maintenant que je suis là, ok ? Funky ? On se motive ! C'est vrai que ça va être Noël, êtes-vous funky ! Attention les gars ! 3, 2, 1 ! C'est parti ! Jingle bell, jingle bell, jingle bell all the way ! Oh le prox a trouvé ! Oh le prox a trouvé ! Oh le prox a trouvé ! Jingle bell, jingle bell... ZE LAS ZE LAS Bonjour à vous et bienvenue dans le BarakaGeek numéro 4, et on est 4 ! Je vous présente ! Marine, j'ai 21 ans, étonnamment jamais vu les jeux vidéos et les mangas, et c'est sûrement les poneys ! Super ! Les poneys, justement en parlant de poneys, Noël approche et justement c'est l'occasion d'offrir des cadeaux, de recevoir des cadeaux. Donc dans cette émission, on va faire chacun une petite sélection de choses à offrir ou à recevoir. Cette année a été particulièrement bonne en sortie de bons jeux vidéo. Cette semaine dans la baraque à geeks, je vais revenir sur l'incontournable de l'année et mon jeu à moi, celui qu'il vous faut cette année à Noël. L'incontournable de l'année, c'est évidemment The Last of Us, le dernier jeu du studio américain Naughty Dog, est une véritable réussite et pousse à fond les limites de la PS3 avec une véritable impression de jouer à un jeu next-gen. C'est certainement le meilleur survival horror de la génération. La musique, la narration et les graphismes vous emmèneront, j'en suis sûr, dans un autre monde. Mon jeu de l'année, c'est The Legend of Zelda A Link Between Worlds, paru sur 3DS en novembre. Et oui, cela fait plusieurs années qu'on n'avait pas vu un Zelda vu de dessus, et Nintendo nous fait la joie de sortir aujourd'hui. Dégage ! Mais dis-moi, Maxime, comment la DS, 3DS, comment elles utilisent les fonctions de la 3DS ? Alors, justement, un coup de bois dingue, la 3D est utilisée vraiment à merveille, parce que c'est vraiment un des seuls jeux de 3DS, on peut vraiment utiliser la 3D sans avoir trop mal aux yeux. Ça prend vraiment une image, un gameplay vraiment en plus dans le jeu. Alors, il faut savoir aussi que le stylet n'est pas utilisé, d'accord ? Ok, merci Maxime, à tout à l'heure. À tantôt. Il faut savoir que ce nouvel opus prend vie dans le même monde que l'épisode sorti sur Super Nintendo. Un nouveau héros, dans un nouveau monde, mais alors attention, quel pied de redécouvrir le monde de Link to the Past sur 3DS dans sa poche. Il y a pas mal de missions annexes à faire, ce qui ajoute de la durée de vie, car le jeu est vraiment plutôt simple pour les habitués de la série. Enfin, attention, je ne peux pas vous le cacher, je suis un gros fan de la licence, c'est juste énorme de redécouvrir les ales de sur 3DS. Alors, moi, ce que je peux vous dire, ça claque des fesses, le frigo vient de s'allumer, je suis en train de péter un câble, mais bon, c'est pas grave. Le jeu, défonce, achetez-le, si vous avez une 3DS, même si vous avez des enfants, si vous avez des parents, des vieux, des macabés, vous pouvez acheter le jeu, ça défonce. Achetez-le, 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 achetez-le. Alors, moi aussi, cette semaine, je vous parle de 3 jeux, 3 expériences, une expérience un peu personnelle, intimiste, avec journée. Une expérience en multijoueur, en local, uniquement, avec Hidden in Plain Sight, et une expérience mobile, wow, avec Rayman Jungle Run et Rayman Fiesta Run. Ah, ça marche pas, ah ! Fais pas me faire chier. Alors, le premier jeu dont je vais vous parler, c'est Hidden in Plain Sight. Ce jeu n'est pas très connu, mais il vaut le détour, il est uniquement multijoueur, alors si vous n'avez pas d'amis, vous pouvez passer votre chemin. On peut y jouer jusqu'à 4, et ce jeu est décomposé en 5 modes de jeux différents. En restant sur les contraintes, il vous faudra obligatoirement des amis, obligatoirement une Xbox 360, et un accès à la boutique Indies Games. Il est disponible uniquement sur cette plateforme, malheureusement. Alors, bonne nouvelle, Hidden in Plain Sight ne coûte qu'un euro, ça vaut absolument rien, quasiment. Donc, vous pouvez y aller. Est-ce que le jeu, il faut obligatoirement une connexion Internet pour pouvoir y jouer ? Il faut aussi obligatoirement une connexion Internet pour y jouer, donc si tu n'as pas de connexion Internet, tu ne pourras pas y jouer. C'est bizarre parce que c'est un jeu uniquement local, mais il faut le savoir. Je suis sûr que vous avez un mobile, et si vous avez envie de jouer avec votre petit joujou, il vous faut absolument Rayman Jungle Run ou Rayman Fiesta Run. Ces deux jeux sont à la perfection du jeu mobile. Ils reprennent le moteur de développement mis en place à partir de Rayman Origins par Ubisoft. Tout en 2D, le style graphique est très coloré, mais tout reste assez compréhensible et visible. Aussi bien le premier plan que les fonds très animés. En termes de jouabilité, vous devrez juste appuyer sur l'écran pour sauter, planer. C'est très simple à appréhender, mais il va falloir être très précis pour sauter de plateforme en plateforme. Le level design est assez bien travaillé, donc il n'y a pas de souci là-dessus. Les jeux coûtent environ 2€. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes mobiles, bref, sans tout, et un peu hype. Donc allez-y. Oh putain de journée ! Si vous avez une PS3 et que vous n'avez pas encore joué à la journée, quittez cette vidéo. Allez, dégage, dégage ! Allez, c'est votre dealer préféré. Salut, salut, ça va ? Et achetez ce jeu et jouez le bordel de merde ! Si vous n'avez pas de PS3, veuillez acheter une PS3 et prenez mes explications précédentes. L'univers désertique est nickel, l'ambiance parfaite. Mon Dieu, cette direction artistique d'une pureté divine ! La bande-son vous emporte dans l'univers. Et le gameplay est efficace. Il vous suffit d'avancer, sauter, parcourir l'aventure. Ce jeu ne dure que 3 heures, mais elles sont pleines d'émotions. Le jeu coûte une quinzaine d'euros, alors foncez. Alors, Noël approche et c'est le moment de faire des cadeaux ou de recevoir des cadeaux. Par exemple, vous pouvez offrir des cadeaux à votre grand-mère, à votre poisson rouge, à votre cousin, à votre oncle, etc. Mais que leur offrir ? Eh bien, la bande-dessinée, que ce soit comics, manga, franco-belge, est un très bon choix et en plus, c'est pas cher. Je vais commencer cette sélection en vous parlant d'une maison d'édition. Il s'agit de Urban Comics qui a racheté les droits de DC Comics en France il y a deux ans. Vous n'êtes pas sans savoir que Panini Comics possédait avant Marvel et DC et qu'ils ne faisaient pas toujours des choix judicieux en termes de réédition. Mais, Urban Comics, non, tu vas te... Surcisseau dans ta gueule ! Par exemple, pour votre cousin, votre petit cousin Kevin de 15 ans, qui vous a dit à la fois « Ah oui, j'adore Batman, j'ai vu les trois films de Nolan, Begins, Dark Knight... » Non ! Non, t'es pas fan de Batman ! T'es pas fan de Batman ! Donc déjà, vous lui mettez deux pas de baf dans la gueule et vous pouvez lui offrir Batman, Your One, qui est pour moi la base pour Batman, qui a été réédité par Urban Comics et en plus qui est magnifique. Et pour votre oncle 68 heures qui a calissé du policier, vous pouvez par exemple lui offrir V pour Vendetta. Ah mais du coup, c'est l'adaptation du film alors ? Alors déjà, je vais te balancer le truc dans la gueule. Non, c'est pas l'adaptation du film, c'est l'inverse. Le film est une adaptation du comics. Et ça respecte bien le... Les deux respectent l'un et l'autre, les deux sont très bien. Vous pouvez aussi acheter le DVD, tiens. Pour mes deux dernières sélections, on va parler d'humour et de BD franco-beige en commençant par le grand classique Gaston Lagaffe de Franquin, qui d'ailleurs est mort. Mais Marsu de Productions et Dupuis ont réédité les petits albums et aussi les plus grands avec les couvertures originales de Franquin. Donc vous pouvez foncer, ça plaira à tout le monde, ça fera rire tout le monde, toute génération confondue. Toujours dans l'humour et chez Shampoing, il y a la collection... Elle n'a pas de nom, donc c'est la collection petite BD blanche faite par Bastien Villès. Qui comprend la guerre, la bande dessinée, les blogs, l'amour et un cinquième qui m'échappe. Si, le cinquième, c'est les jeux vidéo. D'ailleurs, c'est l'un des meilleurs que vous pouvez offrir à votre petit cousin Kevin, parce que ça parle de jeux vidéo, donc c'est pas trash. Celui sur l'amour, ce sera plus pour les adultes. Celui sur la guerre, tiens, à votre oncle 68Art, ça lui plaira. Et les dessins, il ne faut pas vraiment faire attention, c'est du style Bastien Villès, il y a beaucoup de trucs copiés-collés. Mais il faut vraiment faire très attention aux dialogues. Alors c'est des dialogues qui sont vraiment tordents de rien là-dedans. Voilà, avec tout ça, vous avez de quoi offrir une bonne bande dessinée à quelqu'un de votre famille, ou même vous en faire offrir une. Il y aura forcément quelque chose qui vous plaira, et comme j'ai dit tout à l'heure, les bébés, c'est pas cher. Breaking news, Thor a pris son come out à Shanghai dans un cinéma. On a mis par inadvertance une de ses photos perso, où il enlace tendrement son demi-frère Loki. Le petit couple a déjà un surnom qui est Torquie. C'est adorable, n'est-ce pas ? On leur souhaite beaucoup de bonheur. Et maintenant, anecdote grognasse. Megan Fox a été choisie pour ses grands talents d'actrice pour jouer dans la pub Call of Duty Ghost. Pour le coup, c'est vraiment une pub agréable à regarder. Alors les gars, quoi de neuf ? Bah ça va, ça va, c'est bientôt Noël, tu sais. Ah, triste Noël. Ouais, c'est pas beau Noël. Les gens n'en peuvent plus. Ça va péter. Ça va péter. Ouais. Bon, et toi, alors tu fais quoi ? Bah, j'espère que j'aimerais bien ta montre, là, à Noël. C'est une Pebble, c'est ça, Return to McQuest ? C'est la mienne. Ouais, mais je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien en noir, comme ça, c'est classe. Et Marine ? Moi, j'aimerais bien une peluche licorne, ou alors les coffres, je serais DVD de Game of Thrones. La meilleure série ? Ouais, c'est pas mal. Luche licorne. Un peu luche licorne, c'est dégueulasse. C'est quoi ? T'as mieux, peut-être ? Bah écoute, moi j'ai vu que les Monty Python allaient refaire un spectacle, et j'ai trop envie qu'on m'offre des places pour aller voir le spectacle des Monty Python. Ah, t'es comme ça, t'es en augmenteur direct, c'est bon. Ah, mais ouais, voilà. Hé, Loida, qu'est-ce que c'est bonné ? C'est un super bonnet qu'on peut gagner sur itech.fr. Avec tes cheveux dedans, en plus. Avec des vrais cheveux de moi. Et moi j'aimerais bien avoir le Dalek là. Alors le Dalek c'est chaud parce que le Dalek justement, on va le faire gagner sur itech.fr. Pour accéder au site, c'est juste là, tu vois ? Tu vois, il y a un petit truc là, voilà. Tu le vois ? Regarde le bien, regarde le bien. Ouais, regarde le bien. Parce que moi j'ai vraiment rien à voir. Non mais... Bonne heure ! Et les consommations là ! Hey, j'espère que vous avez aimé cette Barrake à Geek numéro 4 un petit peu particulière. Parce que c'était un épisode spécial petit cadeau de Noël. Et du coup, vous pouvez faire un petit cadeau à itech.fr en s'abonnant à la page Facebook. Et puis vous pouvez vous abonner à la chaîne en cliquant ici, là juste en dessous pour dans le générique. Salut ! Salut ! Ah putain, il y a un truc qui fait du bruit. Relou ? Non, non, on n'est pas relou. Non, non, on n'est pas relou. Mais les gars, ça filme. Vous n'imaginez même pas ce que vous faites. Plus socialement. Bonsoir, nouveau. 3,50€ le verre. 20€ la bouteille. Allez hop hop hop. Avec son saucisson.